bonjour et bienvenue à tous si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez une question n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir des exercices concernant le cours les microbes exercice 1 répondez aux questions en choisissant la bonne réponse un microbe est un être vivant qui est invisible au microscope b invisible à l'oeil nu c de très grande taille la bonne réponse est b il est invisible à l'oeil nu le microbe qui appartiennent au monde animal s'appelle les a protozoaires b animaux c parazines la bonne réponse est a les protozoaires la levure est un champignon microscopique a utile b nuisible c pathogen La bonne réponse est A, utile Donc la bonne réponse est A, utile Donc la bonne réponse est A, bactérienne La bonne réponse est B, donc c'est une maladie virale Exercice 2 Répondez par vrai ou faux A, utile La paramecie fait partie des virus Les virus sont tous pathogènes Donc c'est vrai La toxine est une substance utile pour le corps Les bactériennes sont multiplies par division simple Donc c'est vrai Les virus se multiplient par bourgeonnement Donc c'est faux Les virus sont une taille supérieure aux autres micro-organismes Les virus sont les plus petits micro-organismes Qui sont les plus petits micro-organismes Tous les micro-organismes sont pathogènes Donc c'est faux Ceux qui sont utiles Et ceux qui sont pathogènes Exercice 3 Associez par des flèches les éléments des ensembles suivants Selon la relation qui les regroupe Ensemble 1 A, l'amib B, levure de bière C, bacille tétanique D, le VIH E, la paramecie F, pneumocoque Ensemble 2 1, les protozoaires Deux, les bactéries Les bactériennes 3, les champignons microscopiques Les fôteries migéennes Et 4, les virus Les virus Nous allons faire un rapport à la matière Deux, on va commencer avec l'amibe L'amibe C'est clair C'est un protozoaire Qui est un mètre de bière La levure de bière Donc la levure C'est un champignon Microscopique Nous allons faire un rapport à la levure Les moisissures Et nous allons faire des champignons Bacille Tétanique Donc Bacille C'est une bactérie Nous allons faire un rapport à la base Bacille, coque et vibrion Ce sont des bactéries Le VIH Donc c'est un virus Ou un virus Le Sida Le virus d'immunodéficience humaine La paramecie C'est un protozoaire C'est un protozoaire C'est une bactérie Deuxième exemple Nous avons L'ensemble 1 Division simple C'est une bactérie C'est une bactérie Des sporulations Le Tabor Ben Nisbelle L'ensemble d'eux Un virus Dern virus Ou humain Deux moisissures du pain Raffin L'chobz Trois bactéries Bactériettes Quatre levures Khamira Dernes Dernes Donc ce sont les virus d'un sème à 1. Exercice 4. Les micro-organismes se multiplient lorsqu'ils trouvent les conditions favorables. Les documents A et B montrent deux sortes de micro-organismes qui ont des modes de multiplication différents. Les matraudités la mejaarie sont décathées à la mesure où sont les douleurs les mêmes. Les matraudités la mejaarie sont décathées à la mesure où sont les matraudités la mejaarie qui ont des modèles différentes. La première question est la classe de chaque micro-organisme. C'est un livre que appartient aux champignons microscopiques Il y a un fote de densité La salmonelle est une bactérie 2. Donnez un titre à chaque document d'après le mode de multiplication La multiplication se fait par bourgeonnement, donc bourgeonnement de la levure d'un tabarram al-chamira. Pour le document B, la salmonelle, elle se divise, donc division simple de la salmonelle. Donc c'est la bonne réponse. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.